bonjour les lecteurs joueurs et lectrices joueuses aujourd'hui je voudrais vous présenter la collection des enquêtes de nils jacket alors c'est un roman policier dont vous êtes le héros de jfm comme j'ai découvert cette collection qu'à partir du tome 2 je n'ai jamais lu nils jacket contre l'agent x qui est le premier tom et je ne pourrais donc pas à vous donner un retour sur celui-ci nils jacket sont des policiers vous allez devoir résoudre des enquêtes des situations qui vous arrive on a des sujets une fois vous êtes vous avez perdu la mémoire vous avez retrouvé qui vous êtes dans une ambiance un peu de mafia une autre fois vous êtes dans une ambiance avec un vol de tableau un peu à la cat size pour ceux qui connaissent ensuite on a dit jacket qui est enfermé dans une prison et le dernier se déroule dans un manoir où il ya des phénomènes étranges de genre spiritisme le système de jeu est le suivant vous allez avoir une feuille d'aventure et au cours de votre aventure il n'y a jamais de lancer de nez par contre vous allez avoir des mots-codes à noter tous ces mots-codes et les informations vont être reproduites ici mais à chaque fois que vous allez lire un paragraphe et on va vous demander ce que vous avez tel ou tel code si vous possédez le mot-code dia uko rendez vous 705 etc et donc ces codes permettent de noter par quel chemin vous êtes passé quelles informations vous avez récupéré et si vous avez les bons mots-codes vous allez pouvoir résoudre les affaires cela étant les affaires sont très complexes très tordu et l'auteur aime beaucoup multiplier les possibilités de choix si on regarde ici sur ce paragraphe 298 il ya un nombre de choix très très important sur ce que le personnage peut faire donc ça fait une multitude de chemins et ça rend ses livres passionnants des labyrinthes très très costauds pour lecteurs aguerris il ya un système qu'il aime bien utiliser jfm et c'est un système qui permet de d'avoir des choses à faire le lundi matin lundi après midi le mardi matin le mardi après midi et il se passe des choses différentes à chaque moment de la journée ce qui fait que si le lundi matin vous avez raté une information essentielle qui se passait que le lundi matin vous l'aurez pas donc va recommencer l'aventure etc c'est en ça que les aventures sont complexes n'empêche que le dernier en date ni le jacket est un petit peu plus simple que les autres par rapport à cela le système est très compliqué surtout dans le puzzle de l'oubli que moi j'ai vraiment pensé des mois durant pour vraiment trouver toutes les possibilités tous les chemins etc à savoir aussi qu'il ya quand même des informations en toute fin pour nous débloquer et nous aider et c'est à peu près tout pour pouvoir jouer ses aventures vraiment passionnantes alors il ya quelques illustrations qui sont plus ou moins bonne facture suivant les livres puis les goûts de chacun mais vous êtes vraiment quelque chose d'expert mais je conseille à tout le monde de se lancer dans ce genre d'aventure si vous ne connaissez pas puisque pour moi à chaque fois ça a été des souvenirs merveilleux et ça l'est encore je suis très content d'avoir acheté ni le jacket et le fantôme du moine et j'espère qu'il y en aura encore d'autres merci d'avoir suivi la vidéo n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour me soutenir et si vous avez aimé le partage que je viens de faire moi je vous dis à bientôt bon jeu bye bye petite précision sur les différentes éditions les éditions sont en vente sur lulu.com sont au format des livres dont vous êtes le héros et sont très pratiques puisqu'on peut les lire facilement auparavant il y avait eu des gros formats avec couverture cartonnée chez chez brossé liande et chez megara entertainment alors pour l'instant ces associations ne proposent plus ce genre d'ouvrage ou alors il faut se renseigner mais ça va être plus compliqué à obtenir